Comme vous l'avez constaté, avant de nous plonger au cœur quand même de ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons essayer d'attirer quand même l'attention des uns et des autres plus particulièrement les Sénégalais parce que vous savez tous que le monde est provoqué quand même par une pandémie qui a mis le monde à genoux. Donc j'invite les uns et les autres quand même à respecter les gestes barrières pour échapper quand même de cette maladie qui n'est rien d'autre que le coronavirus. Donc les gars, restez chez vous en quelque sorte. Voilà, donc avant aussi de demander, je souhaite un bon Ramadan à toute la communauté musulmane. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous sommes partis pour mettre en valeur ce qu'on appelle un église d'application sur le personnage romanesque parce que précédemment, nous avions démontré quand même la leçon sur le roman. J'avais dit l'une des caractéristiques les plus importantes, c'est le personnage sans doute. Alors maintenant, avant de nous plonger au cœur de cet église d'application, j'avais clairement dit pour rafraîchir un peu la mémoire, j'avais dit qu'il y a plusieurs types de personnages. Mais comprenez que le personnage est un être imaginaire. Il n'est pas comme nous en chair et en os, c'est un être virtuel. Alors, quels sont les types de personnages que j'avais élaborés ? J'avais dit qu'il y a ce qu'on appelle le personnage traditionnel, c'est-à-dire le personnage qui ressemble à une personnelle avec ses critères dont j'avais élaboré. Il y a ce qu'on appelle le personnage moderne, c'est-à-dire le personnage qui se démarque du personnage traditionnel. Nous avions évoqué le personnage fictif, c'est-à-dire les super-héros, les personnages dont les études, les comportements dépassent notre entendement. On avait élaboré le personnage autobiographique, c'est-à-dire l'auteur lui-même qui se met ce qu'on appelle dans la peau du personnage. Autrement dit, cet auteur raconte sa propre vie par le biais de la première personne. On avait dit qu'il y a ce qu'on appelle le personnage anthropomorphe, c'est-à-dire les personnages qui n'ont pas de nom, comme les caïmans dans l'étranger, dans le soleil des indépendances. Nous avions aussi ce qu'on appelle le soleil dans l'étranger d'Albert Camus. On avait aussi dit qu'il y a ce qu'on appelle le personnage médiocre, c'est-à-dire le personnage qui joue ce qu'on appelle les rôles secondaires. Quel que soit Alpha, l'élève qui mettra ses actifs de personnage, ce sujet derrière moi ne posera pas de problème. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on a dit ? Pour chercher le thème général, parce qu'il y a le roman en général, les personnages en particulier, ou bien les fonctions en particulier, ou bien la réalité et la fiction, ou bien ce qu'on appelle la révolte formelle. Vous avez compris que je suis en train d'élaborer les possibles deux sujets que l'élève secondaire peut rencontrer dans le roman. Alors là, le romancier doit-il faire oublier à ses lecteurs que ses personnages sont finis ? Alors, dans ce cas de figure-là, on dit, dans une analyse structurée avec des exemples tuerés du roman, vous montrez d'abord comment le personnage romanaise, reflète en l'air, ensuite qu'il remplace le personnage, qu'il n'est qu'un effet vulguien, et enfin vous cherchez ce qu'on appelle à aller au-delà. Dans ce cas de figure, l'élève c'est une chose, il s'agit du roman en général, comme je l'ai évoqué ici, mais le personnage en particulier. Autrement dit, dans ce cas de figure, l'élève n'a pas le droit de traiter ce qu'on appelle un autre aspect qui n'est que le personnage romanesque. Alors, est-ce que le sujet est un sujet dialectique, c'est-à-dire, ou bien un sujet analytique ? Qu'est-ce qu'un sujet dialectique, comme je l'ai l'habitude de dire ? Un sujet à plusieurs points de vue. Est-ce que c'est un sujet analytique, un sujet à un seul point de vue ? Là, si on dit, pour le comprendre, il faut transformer ce qu'on appelle cette phrase en phrase affirmative. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Le personnage romanesque, le romancier, autant pour moi, doit faire oublier à ses lecteurs que ces personnages sont fictifs. Dans ce cas de figure, l'élève c'est que nous avons ce qu'on appelle un seul aspect, comme je l'ai noté ici. Aspect pour tout simplement dit, un point de vue. Donc, nous avons affaire à un sujet analytique, les gars. Alors, maintenant, l'élève n'est plus ce qu'on appelle dans les dispositions de parcours du sujet. L'élève, qu'est-ce qu'il doit faire ? L'élève est obligé, ce qu'on appelle, d'analyser. Pourquoi analyser ? C'est pour sortir ce qu'on appelle le sens qui nous attendra au niveau de notre introduction, qui s'appelle ce qu'on appelle la troisième partie, la reformulation en quelque sorte. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a dit ? Le romancier, c'est l'auteur en quelque sorte. Doit-il faire oublier ? Doit-il faire croire ? Le romancier, doit-il faire croire ? Il doit faire croire à qui ? À ses lecteurs, c'est-à-dire l'électorat, bien entendu. Que ses êtres, c'est-à-dire ses personnages, sont ce qu'on appelle imaginaires. Dans ce cas de figure, l'élève, qu'est-ce qu'il fait pour le formuler ? On reste un romancier, doit-il faire oublier ? Il faut mettre, doit-il faire croire à ses lecteurs pour laisser que ses personnages sont même à quelque sorte. Alors, ici, regardez comme je l'ai fait. J'ai dit, le romancier doit faire croire. Croire, ici. Là, vous m'excusez un peu, le romancier doit faire croire. Doit faire croire à qui ? À ses lecteurs, que ses personnages sont réels. Alors, comparez les deux. Le sujet et la reformulation. Quelle est ce qu'on appelle la différence ? Il n'y a pas de différence. Parce que là, on a dit, doivent-ils faire oublier à ses lecteurs que ses personnages sont fictifs ? C'est ça qui fait la différence. Fictif est oublié. À la place qu'on appelle oublier, nous avons placé croire. À la place qu'on appelle de fictif, nous avons établi ce qu'on appelle l'expression réelle. Donc, le sens du sujet est le suivant. Le romancier doit faire croire à ses lecteurs que ses personnages sont réels. Alors, maintenant, l'élève entre maintenant dans la partie développement. C'est-à-dire, pour élaborer la thèse, la nuance et la synthèse, j'ai l'habitude de le dire à chaque fois, l'élève n'a pas le droit d'aller chercher ailleurs. Elle a l'habitude de mettre en valeur ce qu'on appelle la consigne. Qu'est-ce qu'on a tendance à dire que sur la consigne ? La consigne, c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors, dans ce cas de figure, comprenez que pour chercher, pour exploser ce qu'on appelle la consigne, regardez d'abord les liélogiques. Nous avons d'abord qui fait allusion à la thèse, nous avons ce qu'on appelle ensuite qui fait allusion à la nuance et vous avez là enfin qui fait allusion à ce qu'on appelle à la synthèse. Maintenant, regardez bien là d'abord. Qu'est-ce qu'on a dit ? Mais ici, on a attiré votre attention. Ne touchez pas la tête, même si on reconnaît que dans la terre, nous avons ce qu'on appelle des personnes. Pour la seule et simple raison, on l'a dit, dans une analyse structurée, avec des exemples tirés de l'homme, la tête est haute. Vous montrez d'abord la tête à vous, comment le personnage romandiste reflète la tête. Et vous avez la thèse. C'est la raison pour laquelle on a dit que la thèse, c'est le personnage traditionnel qu'on va développer tout de suite. Alors, là, on continue avec la nuance. Ensuite, vous prouvez, je l'ai dit tantôt, le U remplace le personnage. Qu'il n'est que maître vitesse, c'est-à-dire le personnage n'est ce qu'on appelle que maître fictif en quelque sorte. Et enfin, vous cherchez à aller au-delà. Vous démontrez qu'effectivement, le personnage peut avoir multiples facettes. Autrement dit, le personnage peut-être hybride en quelque sorte. Alors, l'élève a réussi à élaborer ce qu'il a fait. C'est-à-dire, la thèse du personnage traditionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Le personnage traditionnel, c'est un personnage qui reflète la réelle. Autrement dit, un personnage qui ressemble à ce qu'on appelle à une personne. Comment ? Ce personnage détient, les gars, minimum trois critères. Quels sont les trois critères que ce personnage détient ? Le personnage doit d'abord avoir ce qu'on appelle une identité. Qu'est-ce qu'on entend par une identité ? Le personnage doit avoir ce qu'on appelle un nom. Alors, comme par exemple, si vous prenez votre programme, les élèves ternelles, bien entendu, l'étranger d'Albert Camus. Pour démontrer ce qu'on appelle la thèse, comment Morsol a réussi à refléter la réelle ? Alors, Morsol porte d'abord une identité, c'est le premier critère. Comme moi, Yvonne Diaye, Morsol, il n'y a pas de différence. Deuxièmement, Morsol en quelque sorte, qu'est-ce qu'il fait ? Morsol est ici ce qu'on appelle d'une famille. Morsol a ce qu'on appelle un comportement. Il a ce qu'on appelle une attitude. Est-ce que son attitude est positive ou bien négative ? Dans ce cas de figure, comprenez que Morsol, si son attitude est positive, c'est un personnage qui semble être moderne. Si son attitude est négative, c'est un personnage qui semble être ce qu'on appelle anti-modèle. Et troisièmement, qu'est-ce que vous avez ? Morsol réussit à s'exprimer, comme monsieur André, ce qu'on appelle de m'exprimer. Et mon entourage est en train de me comprendre. Autrement dit, les étudiants qui suivront ce qu'on appelle l'exposé vont essayer ce qu'on appelle de décrypter ce que j'ai dit. Quelle est la différence entre Morsol et moi ? Il n'y a pas de différence. Dans ce cas, c'est la raison pour laquelle on vous a clairement dit que le personnage romanesque reflète ce qu'on appelle la réalité. Vous avez le personnage traditionnel. Maintenant, pour élaborer ce qu'on appelle cet esprit, j'ai donné l'exemple de Morsol. Maintenant, d'autre part, je vais vous convaincre un autre livre. Tout à l'heure, j'ai dit, l'étranger de Morsol, s'il vous plaît, les gars, n'insistez pas sur les fonctions. Ne touchez pas à autre chose. C'est le personnage qui est entre en jeu. Deuxièmement, prenez le soleil des indépendantes Amoudou Kourouman. Plus précisément, la dame d'affaires que je l'appelle, comme je l'appelle affectueusement, Salimata en quelque sorte. Alors, Salimata a un nom. Pourquoi elle est issue ce qu'on appelle d'une famille ? Parce que Salimata, on l'avait donné ce qu'on appelle un mariage, avec qui ? Avec ce qu'on appelle femme, le personnage principal. Quelle est la différence ? Salimata est née ce qu'on appelle d'une famille. Salimata est donné ce qu'on appelle un mariage. Comme une personne normale, le bon dia a fait que Salimata est sérieux. Autrement dit, Salimata ne peut pas avoir ce qu'on appelle d'enfant. Alors, dans ce cas de figure, pour démontrer le comportement de Salimata, Salimata a réussi à jouer ce qu'on appelle la carte de la fidélité envers ce qu'on appelle son mari. Quand je dis ce qu'on appelle la fidélité, elle avait décidé de soutenir son mari jusqu'au bout. Autrement dit, son mari-femme était ce qu'on appelle un personnage qui n'était pas ce qu'on appelle rustique. Salimata, qu'est-ce qu'elle fait ? Malgré sa sérilité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle préfère soutenir ce qu'on appelle son mari en vendant de la bouillie, en vendant ce qu'on appelle le dégéné extra extra pour venir ce qu'on appelle en l'aide de son mari. Salimata, rien ne la différencie d'une femme qui est là, ce qu'on appelle, dans la société. Donc là, vous savez ce qu'on appelle un deuxième exemple. Le troisième exemple, extra extra, vous pouvez avoir Mme Bovary de Bussard-Flaubert, etc. Donc nous sommes obligés de nous allaiter là au fond de notre discours. Nous reviendrons dans 15 jours pour élaborer ce qu'on appelle la suite. Je vous remercie de votre aimable attention. Restez encore chez vous.